Chers collègues qui, statistiquement, tombaient toujours du côté bourrés. Chers publics qui, même en double salto arrière, triple boucle piquée, retombent toujours sur ses pieds. Bonjour ! Il y a 92 ans tout juste, le 25 février 1922, la justice française portait un coup fatal à l'amour. Il y a 92 ans, on guillotinait l'Andru. L'Andru, amoureux incompris, qui déclarait sa flamme en émouvant le gaz de sa chaudière. L'Andru, amant incandescent, qui fit s'embraser les corps et se consumer les âmes à en perdre la tête. « Chauffe, ma belle, sois ma jeanne d'arc ! » L'Andru, un savoir-faire, une passion, une œuvre jamais égalée, et ce, malgré les progrès techniques qui, avec l'invention du micro-onde, auraient pu déclencher des vocations. Seul pseudo-héritier du grand Landru, peut-être. Dédé Manoukian ? Dédé Manoukian, qui allume ses proies de son regard de braise, incendie leur peau de ses doigts brûlants pour enfin les étreindre de ses bras velus, fumants de désir, avant de les faire basculer sur son piano matelassé, théâtre de ses saillies brutales, païennes et barbares. Puis, dans un feu d'artifice digne de Pompéi, déclencher un incendie général de tout le corps, en arrachant son slip doublé en amyante, pour laisser apparaître son intimité démesurée et saillante, sur laquelle on peut lire tatouer « Attention, ne pas trop secouer, cocktail Molotov ! » Allez, assez parlé de Landru et de ses apôtres. Intéressons-nous à nos invités et à leur film superchondriac. Ça va, Cad ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, super. Alice, quel bonheur de vous recevoir ! Vous êtes magnifique ! Je vous remercie. Vous portez le film. Bon, je me ressaisis. Nom de Dieu, les hypocondriacs, quelle souffrance pour eux et surtout pour leur entourage. Avant, on était moins douillets, moins à l'écoute de soi. Il y avait moins de chialeuses. Je me souviens, quand j'étais petit, à la ferme, on n'avait pas de médicaments. Une fois, ma soeur s'est coupé la jambe en jouant avec la faux. Eh bien, ma mère lui a remis en place, à la graffeuse. Au bout de huit jours, comme ça ne prenait pas, ma mère s'est quand même inquiétée. Elle a téléphoné. Bon, médecin, au maréchal Ferrand. On lui a coupé la deuxième jambe au même niveau. À la place des pieds, on lui a mis des fers. Elle marchait bizarrement, certes, mais elle courait comme un poulain. Aujourd'hui, tous les gens sont devenus douillets, mais douillets. Du coup, hippo, voire super chondriac. Tenez, l'été dernier, je suis tranquille, sur une plage de Mykonos. Je suis avec Richard Lornaque et quelques amis prêtres. Ça va, toi ? Eh oui, souviens-toi. On est tous à la cool, en string, en train d'écouter du Harvey Villard. Quand d'un seul coup, Richard me dit... Tu vois, regarde mes pieds, Daniel. Mais quoi, tes pieds ? Ben, je crois que j'ai la lèpre. La lèpre ? Oui, oui, regarde bien. J'ai les pieds jaunes foncés. Les orteils sont même marrons. Et là, ça y est, je commence à perdre les ongles. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, il y a comme une odeur de vieux Nutella. Ça doit être la lèpre. Richard, c'est quand la dernière fois que tu t'es lavé les pieds ? Euh, décembre. Décembre ? Décembre 2009. Ah ben voilà, t'as les pieds sales, c'est tout, mon Richard. Ah ben oui, on dirait pas comme ça quand on le voit derrière son piano. Magnifique d'arrogance et de fierté virile. Sous sa chemise en acrylique achetée aux Trois Suisses en 1983. C'est la redoute. On le pense invulnérable avec ses doigts énormes et bouffis qui martèlent un pauvre clavier sans défense pour lui arracher les soirs de pleine lune la mélodie glauque et perverse due à la queue le le. Eh ben non, c'est une gonzesse, le Richard. C'est ça. Bon, pour sa défense, je crois que l'influence de notre quota minorité visible y est pour beaucoup. Sonny Chan est, je crois, la personne la plus flippée du monde quant à sa santé. Elle l'a classée dans la catégorie méga chondriaque. Après les fêtes, elle est venue me voir en toussant. Elle m'a dit Oh, maître Daniel, maître Daniel, je vais mourir de la tuberculose. En même temps, c'est tellement romantique. C'est comme dans le livre La fille au bégonia. Alors, pour commencer, le livre sur la tuberculose, c'est pas la fille au bégonia, c'est la dame au camélia. Et puis, c'est pas la tuberculose que t'as, c'est rien, c'est l'eau de colonne de Manoukian. Ça fait tousser tout le monde, c'est un mélange d'alcool et d'extrait de laine de mouton vierge. C'est très populaire en Arménie, c'est pour éloigner les loups-garous, t'inquiète pas. Ça va passer. Et une autre fois, alors, Sonny débarque dans le studio en hurlant. Maître Daniel, maître Daniel, je deviens aveugle. Oh, calme-toi. T'es de vous dure sur la tête de mon sac Hermès, je deviens aveugle. Je vous vois de plus en plus sombre. Oh, tous les sombres, il faut que j'aille tout de suite chez Chanel, m'acheter une canne blanche chez Labrador. Bouge pas, je sais comment te guérir. Approche. Et voilà. Oh de mon Dieu, t'es un miracle. Je vois, je vois, Claire, maître Daniel, vous génie. Qu'est-ce que vous avez fait pour guérir moi ? J'ai enlevé tes lunettes de soleil. Adieu, non.